l'effet Redux qui est un effet tout simple qui permet de réduire donc la fréquence des échantillons donc qui passe à travers les séquenceurs donc là l'effet va être d'avoir un son qui va sonner beaucoup plus numérique comme de vieux appareils conservés dans les années 60 70 pour créer de la musique électronique donc on va pouvoir réduire ici le nombre de 100 avec donc ce paramètre là qui amplifiera à peu près fois 10 le phénomène est donc ici ça correspondrait au dry wet de tous les autres effets puisque à 1 il y a aucun effet et en fait plus on monte la valeur plus on va réduire donc le nombre de centres qui seront traités donc à la fin on aura un son qui sera complètement voilà ce que ça donne j'ai fait et on voit une arme pour donner un son vraiment du style Amstrad 6128 pour ceux qui connaissent donc le downsample va quand on comprend comment le son est en numérique donc c'est luminaire c'est soit 1 ou 0 là on va donc traiter imaginons qu'on traite 100% des samples là on va donc réduire ce traitement ce qui fait qu'il y a des samples qui vont passer comme ça du coup on va entendre des sons qui seront donc numériques donc là ça agit sur le temps du nombre de 100 par seconde et ici donc la valeur des samples donc voilà au maximum l'effet c'est ce que c'est ça bon je pense qu'il se passe bon je pense qu'il se passe voilà donc ça sert juste à dégrader de manière numérique les samples du son par exemple ici on voit que moi le réglage non c'est la maman par tampon je confonds donc c'est juste pour retrouver le son numérique des anciennes machines des vieilles années donc voilà c'était donc le Redux on peut peut-être essayer quelques presets qui se trouvent donc à l'intérieur voilà ça peut ajouter un tout petit quelque chose et puis c'est pas vraiment chou du coup kay Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.